Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette, des dates fourrées à la pâte d'amandes que nous allons réaliser maison. Cette recette sera idéale pour présenter sur la table de Noël, je vous laisse la découvrir en images. Je commence par verser du sucre en poudre dans une casserole, j'y ajoute de l'eau et je fais frémir le tout pour réaliser un sirop. Lorsque mon sirop est prêt, je le mets de côté et je le laisse refroidir tranquillement. Je continue ma recette en mixant de la poudre d'amandes et du sucre en poudre et je mixe le tout pour obtenir un mélange très très fin. Je verse mes poudres dans un cul de poule J'y ajoute le sirop Et je mélange à l'aide d'une maryse Je continue de former ma pâte à l'aide des mains Jusqu'à obtenir une pâte et une boule Si celle-ci est un peu trop sableuse, il faut rajouter un tout petit peu d'eau Et si elle est trop liquide, il faut ajouter un peu de poudre d'amandes Je forme un boudin Je le filme Et je réserve la pâte d'amandes une heure au réfrigérateur Après l'heure, je vais pouvoir l'utiliser pour garnir les dates La pâte d'amandes se conserve jusqu'à 3 semaines au frais en la filmant bien A l'aide d'un couteau, je coupe en deux chaque date J'y enlève le noyau Et je les garnis J'y enlève le noyau A l'aide d'un pinceau, je badigeonne d'un peu de fleur d'oranger Et je réalise ainsi ce qu'on appelle également un fruit déguisé Musique 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 Ça sera parfait à déguster le soir de Noël Avec la bûche et les différents desserts que vous aurez préparé Musique La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, pensez à liker Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait Vous retrouvez d'autres recettes sur campmargopatis.com Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram A très vite pour une prochaine recette Je vous souhaite de très bonnes fêtes Et prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501